Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul et avant de commencer je pense qu'on va parler de ce qui est évident c'est à dire de mes cheveux. J'avais vraiment envie de retrouver de la lumière dans mes cheveux parce qu'avec ce temps etc qui est en ce moment le froid et tout, enfin avant je voulais de la lumière. Donc j'ai rééclairci mes cheveux, j'ai refait mon balayage donc il date de ce matin donc voilà il paraît peut-être un peu très comment dire très clair mais également très prononcé on va dire avec certaines mèches etc mais bon ça va bien sûr s'atténuer avec le temps donc voilà pour ça, aujourd'hui je reviens avec un haul, donc c'est un haul qui date des soldes il n'y a pas longtemps mais il y a d'autres trucs que j'avais acheté aussi un peu avant que je ne vous avais pas montré du coup depuis genre un mois, un mois et demi donc du coup je vais vous montrer ça donc c'est parti. Alors pour commencer je suis allée à Uniqlo ça a ouvert à Bordeaux il n'y a pas très longtemps je ne sais pas si vous connaissez la marque ou moi je vous avoue que je ne connaissais pas avant j'ai découvert avec l'arrivée à Bordeaux tout on me demande par les Uniqlo en mode ah ouais c'est trop connu et tout ils font des trucs trop bien et ils font des trucs spécialisés en fait dans les vêtements fins qui tiennent chaud du coup je me suis vraiment intéressée notamment aux sous-puls enfin aux t-shirts à manches longues moi j'ai toujours des sous-puls en fait sous mes pulls genre des t-shirts à manches longues genre je ne peux pas mettre un pull sans rien genre c'est vraiment je ne sais pas je n'arrive pas du coup j'ai toujours un t-shirt à manches longues ou sous un gilet etc du coup ça m'intéressait bien cette petite technologie heat tech comme ils appellent du coup j'en ai acheté deux j'ai pris un beige et j'ai pris un gris que je porte en dessous c'est un taille S ils sont pas mal enfin moi je trouve que je suis vraiment chaud enfin je me sens bien quoi j'ai pas froid du tout par contre je trouve que les manches sont un peu trop courtes au niveau des bras mais voilà c'est tout après le reste c'est bien ils sont vraiment très fins légèrement transparents par contre donc bon voilà ensuite chez Pinky j'ai acheté deux choses parce que j'ai vu sur leur Facebook en fait un look qu'ils avaient fait enfin c'était pas porté par quelqu'un mais c'était genre un look avec les fringues posées par terre quoi et j'ai trop craqué sur ce look en fait je l'ai trouvé vraiment trop beau donc du coup je voulais acheter exactement les mêmes fringues en tout cas pour le pull et la chemise sauf que le pull il n'avait plus donc la chemise je l'ai trouvée donc c'est celle là hop c'est une petite chemise genre en faux satin comme ça rose saumon très fluide voilà pour ça donc une petite chemise que j'ai portée dans ma dernière vidéo d'ailleurs sur les 5 gestes beautés du matin et du coup le pull qu'il y avait avec c'était un gros pull gris comme ça donc moi j'ai pas du tout pris le même pull parce qu'il l'avait plus mais j'ai pris celui là qui ressemble pas mal pareil que j'ai déjà porté en vidéo et en fait je me suis rendu compte peu de temps après que c'était le pull de Noolitor en fait donc voilà je le savais pas maintenant je le sais donc voilà moi je l'ai pris en taille S du coup il est beaucoup moins loose et beaucoup moins grand et tout ça qu'elle prend parce qu'elle prend toujours les trucs un peu plus grands moi je l'ai pris à la bonne taille j'aurais peut-être dû prendre plus grand au final je regrette un peu mais bon c'est un pull très chaud et que j'aime beaucoup quand même donc voilà j'adore le combo en fait des deux je trouve que les deux couleurs se marient trop bien donc voilà et là le gros en fait de ce haul ça va être Stradivarius donc Stradivarius enfin je pense que d'être au courant maintenant mais ça devient vraiment ma boutique préférée parce que je trouve que les prix sont vraiment abordables et j'aime beaucoup le style qu'ils font en fait donc je m'habille toujours chez Stradivarius voilà sur ma wishlist de Noël je vous avais parlé d'un manteau que je voulais qui était un manteau Pimki beige sauf que Pimki ne l'avait plus et entre temps j'avais craqué sur un autre manteau qui était le Stradivarius que j'ai baie à Noël mais du coup comme j'avais des sous par ma grand-mère je me suis dit que j'allais m'offrir le manteau donc du coup c'est un manteau beige voilà comme ça avec des boutons dorés et enfin voilà après il est tout simple à me dire c'est un manteau quoi voilà il est assez long pareil je vais vous montrer je pense que je vous le montrerai dans un autre bout bientôt donc voilà je l'aime vraiment beaucoup ce manteau voilà et puis j'ai encore acheté un manteau cet hiver enfin n'importe quoi et encore la dernière fois que je suis allée chez Stradivarius il y avait encore un manteau qui me plaisait trop genre il avait l'air trop tout et tout mais je ne l'ai pas pris je me suis rétonnée et là c'est Stradivarius genre hier et voilà bon c'est parti alors tout d'abord alors ce pull là je ne l'ai pas acheté hier je l'ai acheté quand j'ai acheté mon tout d'ailleurs c'est un pull comme ça gris foncé à la base je le voulais gris clair mais ils n'avaient plus la couleur ce que j'ai retrouvé et en fait c'est un pull mais genre il est ultra doux enfin c'est un truc de malade enfin le tissu est d'une douceur c'est juste trop agréable à porter il a des petites genre trucs comme ça il a des petits volants sur le devant donc je trouve ça vraiment super sympa il est très loose assez large et voilà moi je l'aime trop voilà je l'aime tellement que du coup quand je suis retournée hier et ben il l'avait il l'avait en gris dans la couleur initiale que je voulais et voilà du coup je l'ai pris en gris aussi je me trouve trop bas j'aime vraiment trop 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 ce pull voilà genre il est d'une douceur ça hallucinant donc je l'ai payé 15 euros 95 donc 16 ce qui est pour un pull raisonnable je trouve donc voilà il est ultra doux c'est un truc de ouf et c'est la nouvelle connexion donc ils sont disponibles il y a aussi en rose je trouve que c'est pour lui c'est trop clair là en fait si vous avez un sérieuse près de chez vous mais vraiment mais touchez le parce que c'est incroyable genre c'est d'une douceur oh j'aime trop j'aime trop j'aime trop ensuite dans le même style dans le même tissu je suis trop doux genre j'ai acheté que ça j'ai pris ce pull qui est dans quel sens ? comme ça voilà qui fait partie des basiques apparemment donc c'est un espèce de pull comme ça assez large avec un col roulé parce que j'ai pas de col roulé je me suis dit que c'était pas mal pour la saison par contre il a des manches trois quarts donc je pense que je mettrais mon truc Uniqlo beige donc il a vraiment l'air trop agréable à porter et j'ai vraiment hâte du coup d'elle porter et je l'ai eu pareil à 15,95€ donc voilà donc pour l'instant il n'y a pas d'affaire en sol on l'aurait donc pris ensuite j'ai trouvé une chemise comme ceci beige que je sais pas j'ai vraiment même plus de corps à la voyant enfin voilà ça s'explique pas donc elle est assez longue et voilà beige comme ça j'en avais pas la chance ça c'est sympa j'aime bien l'étiquette est jolie et il était à 10,20€ 19,95€ voilà c'est assez bizarre sachant que les pulls sont à 15€ et ça c'est à 20€ enfin bref voilà petite chemise qui fait un peu la tronche là voilà tadaaa en plus avec les manches repliées tout ça bref je sais pas si les manches sont longues ou pas ensuite on arrive au niveau des soldes voilà donc j'ai pris un gilet comme ça mais tout bête voilà un gilet noir tout bête avec petite fermeture éclair j'en avais beaucoup à l'époque du lycée voilà j'en avais plus donc je sais pas j'aime bien en plus les manches sont super longues donc j'adore et à la base il était à 22€ et je l'ai eu à 12€ voilà et j'ai pris en taille M parce que le S me paraissait un peu serré donc le M c'est parfait voilà pour ça et alors là le dernier truc alors ça mais genre je ça j'aime trop ça ça fait des années que j'en cherche et genre je suis ultra contente de l'avoir mais genre vous vous imaginez même pas donc en gros c'est une veste genre de baseball quoi une veste comme ça je suis trop belle je l'adore je l'adore rouge parce que rouge c'est ma couleur de la taille rouge et elle était en bleu et en noir aussi et comment vous dire je l'ai eu à 7,99€ et genre depuis le temps que je cherche une veste comme ça autant vous dire que je suis ultra contente de mon affaire je la trouve trop belle elle est pas épaisse du tout par contre c'est vraiment pas un truc pour avoir chaud mais je suis trop contente je la trouve trop belle et j'ai envie de trop hâte de la porter vraiment je l'adore je l'adore je l'adore j'aime trop cette veste franchement les genres de veste comme ça baseball ça fait genre 2-3 ans que j'en veux une et à chaque fois je l'ai trouvé beaucoup trop chère où je ne trouvais pas vraiment ce qui me plaisait mais là franchement j'ai trouvé j'ai touché une jackpot je l'adore je l'adore et pour terminer c'est le enfin pour terminer pour les vêtements c'est le pull que je porte là sur moi donc c'est un pull qui m'a coûté 30€ ouais 23,95 donc c'est un pull gris pareil ultra doux mais ultra doux et j'ai l'impression qu'il ne fait pas de peluche parce que moi je porte des lentilles et des fois les les pulls un peu pilou comme ça trop doux et tout ça fait des ça fait des fils en fait qui vont dans mes lentilles et c'est atroce et là j'ai pas l'impression que ça fasse ça il est ultra chaud il est assez long et voilà franchement je l'adore ce pull vraiment je l'ai vu aujourd'hui donc voilà pour mes soldes enfin pour mes soldes il y a deux trucs en soldes dedans mais bon pour mes achats vêtements et maintenant pour mes achats beauté bon je n'ai pas pris grand chose donc je vais vous montrer vite j'ai acheté le rouge à lèvres rebelle de MAC parce que c'est un rouge à lèvres dont j'entends vraiment beaucoup parler et en voyant des swatchs et des photos etc je me suis dit qu'il est vraiment magnifique en fait donc je le porte aujourd'hui et en fait depuis que je l'ai acheté je le porte tous les jours donc ça fait une semaine que j'ai acheté et ça fait une semaine que je le porte tous les jours je l'aime vraiment trop ce rouge à lèvres il est canon vraiment je l'adore je trouve qu'il me va bien enfin j'ai eu plusieurs compliments depuis que je le mets en fait comme quoi il m'allait vraiment trop bien et tout donc voilà petit rouge à lèvres rebelle il fait vraiment peur dans le tube genre il est quasiment enfin il est très prune très foncée et au final sur les lèvres il fait pas du tout ça donc voilà petit rouge à lèvres et pour terminer j'ai racheté deux vernis de la collection Color Riche de L'Oréal donc j'ai pris un beige qui s'appelle Café de nuit et j'ai pris le blanc qui doit s'appeler blanc je pense blanc de lune voilà que je porte tous les ongles je les ai racheté parce que mes vernis monop make-up rendent une âme du coup comme j'avais acheté cette marque dans une couleur rose vraiment très pastel en fait que j'adore je me suis rendu compte que c'était des vernis qui de 1 séchait très vite sur les doigts sont ultra faciles à poser durent très longtemps dans le pot et ils sont vraiment bien pigmentés et intenses malgré des couleurs pastels donc je me suis dit que j'allais forcément arracher dans les teintes claires et je les adore voilà honnêtement je les adore ces vernis je pense que c'est mes nouveaux vernis préférés ils coûtent 11 euros l'unité je crois donc ça fait quand même assez cher mais au final enfin moi je les mets tout le temps et je les adore tout simplement ils sont ultra pratiques ultra bien et puis comme c'est un peu de l'huile du coup ils sèchent beaucoup moins vite dans le pot que d'autres vernis et en plus ils sèchent vite sur les ongles bref c'est un plaisir de se faire la manucure j'adore la brosse j'adore tout enfin bref nouveau vernis préféré j'ai aussi acheté un produit que je vous montrerai dans la vidéo prochaine qui est de l'Aloe Vera du gel d'Aloe Vera que j'ai acheté initialement pour mes cheveux et je me suis rendu compte que ça avait énormément d'utilisation l'Aloe Vera quand vous la sélectionnez bien du coup je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur l'utilisation de l'Aloe Vera que je trouve juste génial genre rien que pour les cheveux c'est un hydratant de ouf malade et pour la peau aussi enfin bref je vais vous faire une petite vidéo sur ça si ça vous intéresse enfin si ça vous intéresse je ne vous intéresse pas je ne vous ferai pas mais voilà la semaine prochaine il y a un gros week-end qui se répandre trop hein ça va trop bien donc du coup il y aura des vlogs qui vont arriver pas forcément la semaine prochaine parce qu'il faut que je les filme du coup mais je pense que le week-end d'après vous aurez peut-être des vlogs ou dans la semaine si j'ai le temps de les monter ou pas voilà pour ça j'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo ciao